Bonjour, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Lors de la première délibération instaurant la création de cette épique, Métropole commune s'était à l'époque abstenue, ce qui était pour nous une preuve d'ouverture d'esprit, et on avait indiqué à ce moment-là quelques points durs auxquels vous alliez être confrontés, à savoir le numérique, le social, les marchés, mais il y en a une, je vous avoue que je n'avais pas forcément vu venir, et c'est le fruit de votre choix, Madame la Vice-présidente, et par effet domino, Monsieur le Président, c'est quel niveau d'exigence allons-nous avoir envers cette épique, parce qu'après tout, c'est un épique, ce n'est pas une régie, il n'y aura pas de fonctionnaire à l'intérieur de cet établissement commercial. Quand on rentre dans le détail de la délibération et des propositions qui nous sont faites, j'ai quelques chiffres qui m'interrogent, voire même qui m'effraient, et on a un écart entre le mode de gestion actuel par un délégataire et ce qu'on va demander demain à cette épique. Juste quelques chiffres comme ça pour qu'on ait tous conscience de ce qu'on va voter. Le taux de réparation actuellement, on demande à ce qu'il y ait 95% de taux de réparation. Demain, on demandera à cette épique d'en avoir que 90%. L'investissement, un taux d'engagement de 90%, demain 85%. Les heures d'insertion, aujourd'hui, on demande à Suez d'avoir 5%. Demain, on n'en aura que 4,5%. Et enfin, les deux derniers, qui sont un petit peu limite, voire presque inadmissibles, et je vous demande vraiment de revenir dessus. Il en va de votre crédibilité et de cette épique. C'est un, le taux de réponse aux appels, qui passe de 100%. Quand vous appelez Suez, ils doivent répondre à 100% des appels. Demain, cette épique aura la possibilité de répondre qu'à 80% des appels. Autrement dit, si vous faites partie des 20%, vous n'aurez qu'à vous débrouiller, ou alors rappeler plus tard. Et le pompon, c'est plutôt détenu par les points de contrôle. On passe par 80 points de contrôle aujourd'hui, qui est exigé à Suez. Demain, on n'en exigera plus que 41%. Donc forcément, les comparaisons ne seront plus du tout les mêmes. La grande question que je me pose, est-ce qu'on a été trop exigeant avec Suez, avec le délégataire, pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas capables de rendre le même service public ? Et je suis inquiet. Vous avez souhaité avoir recours à un AMO pour la somme de 2,5 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas anodin. Tout ça pour, au final, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est quand même de diminuer le service aux administrés. Je suis une nouvelle fois inquiet. Les appels d'offres ne sont toujours pas lancés. Il y en a plus de 150. Ça nécessite forcément du temps et de l'ingénierie. On a à ce jour plus de 800 factures qui sont en souffrance. À ma connaissance, c'est ce qu'ont envoyé les syndicats. Plus de 800 factures qui sont en souffrance au sein de la direction de l'eau. Et c'est logique, parce que, comme l'a dit certains de mes collègues, 40% du personnel est déjà parti de la direction de l'eau parce qu'ils ne connaissent pas encore les contours de leur mission et les avantages qu'ils auront. Et c'est justement la difficulté qu'on avait pointée au départ, c'est ce fameux dialogue social. Aujourd'hui, on a des agents de Bordeaux Métropole qui sont des représentants du personnel, qui négocient des conditions alors qu'eux-mêmes ne bénéficieront pas ou ne sont pas concernés par cette mutation-là. Donc on a une vraie interrogation là-dessus. Pour continuer dans les ressources humaines, à terme, qui va contrôler cet EPIC ? Quel en sera le coût ? Est-ce qu'on va continuer encore à avoir deux formes de direction avec deux équipes, une centralisée ici à Bordeaux Métropole et ensuite la direction de cet EPIC ? Il y a également une interrogation qu'on n'a jamais forcément soulevée ici, c'est le besoin en trésorerie. Ça représente plusieurs millions d'euros de fonds de roulement, au moins les trois ou six premiers mois d'exploitation. Il va falloir payer le personnel, payer les achats et tout ça. Et le temps que les administrés, eux, soient abonnés au service, ça va forcément générer un certain temps. Qui va le financer ? Est-ce qu'on va faire appel à l'emprunt ? Est-ce que c'est la métropole ? Combien ça coûte ? On n'a pas forcément beaucoup d'informations. Ensuite, l'ESI, le service informatique, qui visiblement, d'après ce que j'ai appris en commission, va donc continuer. On va avoir un contrat avec Suez qui va nous fournir son SI. Ça, en général, ce n'est pas gratuit. Et quand on remercie un délégataire et qu'on lui demande juste de nous fournir des prestations, autant vous dire qu'elles sont bien plus juteuses que précédemment. Donc, beaucoup de questions sur ce SI, notamment le gestionnaire de pièces détachées. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, il y a tout un système informatique qui permet aux agents de réparer instantanément, presque quand ils arrivent, sur une fuite d'eau. Mais tout ça, derrière, ça génère toute une mécanique, une machinerie qui est assez bien huilée. Demain, est-ce qu'on sera en capacité de répondre aussi efficacement à ces difficultés ? Ce qu'on souhaite, en tous les cas, c'est d'avoir un point d'étape sur ces besoins et leur mode de financement. Alors, certes, Mme la vice-présidente, vous allez me répondre qu'on est dans le montant voté initialement et que pour le moment, on ne le dépasse pas. Heureusement, parce qu'on n'est pas encore rentré dans le dur et que le mur s'approche. En 31 décembre, ça sera terminé. Au 1er janvier, il faudra exploiter. Donc, logiquement, ça va être de plus en plus compliqué parce qu'on voit que le temps se réduit. Tout ça pour vous dire que Métropole commune s'abstiendra comme on l'a fait au départ, tout en vous demandant de revenir sur les 2 points cités qui pourraient être un frein en termes d'accompagnement pour nous, en tous les cas. Et au-delà du prix qui diminuera forcément parce qu'on n'a plus de délégataires à rémunérer, il y a forcément un service à rendre derrière. Donc, on demande à ce que ce soit à minima le même service qui est rendu aujourd'hui aux administrés et que cette délibération, du coup, ne castre pas, mais ampute en tous les cas ce service public.